Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui du lourd comme d'habitude avec un simulateur que je ne connaissais pas Qui est tout bonnement énorme Mais évidemment ça a un prix La suite du KVK du 10-93 Les events en cours Bien évidemment Mais avant cela les amis Comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne ? C'est ultra simple Il y a parfois des infos en or sur le Discord que vous pourriez rater Donc n'hésitez pas à nous rejoindre C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Aucune excuse pour ne pas être sur le Discord Les amis, on est bientôt à 3300 membres Je crois d'ailleurs, ça commence à être très très lourd Les amis, on va tout de suite commencer avec les petits events Avant de parler simulateur Avant de parler KVK Avant de parler opti D'ailleurs j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier Regardez au niveau des events On a la prière d'Esmeralda Et je voulais vous en reparler Pourquoi ? Alors déjà, on a les bundles Je vous ai dit, je vous donnerais mon avis sur les bundles Je ne l'ai pas fait de la semaine pour le moment Alors, rassemblement morbide Rejoignez la fête, etc, etc Avec des pièces de souhait d'Esmeralda A 6 balles sur iPad Oui, oui, oui C'est du vol Oui, achetez-le sur PC Vous payerez avec Paypal Ou ce que vous voulez Mais vous payerez déjà 1€ moins cher Pour le premier niveau Donc est-ce que ce pack est rentable ? Je vous le dis tout le temps Les packs événementiels sont les plus rentables Sauf quand c'est la prière d'Esmeralda Moi de mon point de vue, c'est éclaté Et je ne le prendrai pas L'offre spéciale mensuelle Elle est éclatée comme d'habitude La flamme de la guerre Ça, c'est du lourd Mais c'est que pour le KVK Récompense de recharge Là, c'est de la balle Si vous devez faire des achats C'est maintenant Parce que vous avez la récompense de recharge Et pour le reste De l'approvisionnement J'en ai déjà parlé hier Et on a un seul nouveau bundle Si je ne dis pas de bêtises Laissez-moi le voir Ou je dis n'importe quoi Non, je dis n'importe quoi Il n'y en a pas d'autre Donc le seul, celui de rassemblement morbide Il n'est pas très intéressant Là, pour le coup Donc on retourne du côté De la prière d'Esmeralda Et je vous ai gardé mes tirages J'en ai 20 en stock Pour ceux qui étaient sur le Discord de la chaîne D'où l'utilité d'être sur le Discord J'ai fait un live Mais que sur le Discord Donc vraiment prévenu à la dernière minute 15 minutes avant de le faire J'ai prévenu dessus On était une trentaine Vraiment en tout petit comité Sur le Discord J'ai fait un petit live Il a duré 20 minutes max J'étais sur le serveur de test Et j'ai fait plein 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 de tests Puisque j'avais un compte Avec 10 milliards de gemmes C'était facile Notamment sur la prière d'Esmeralda J'ai fait un grand nombre de tests C'est un bon event Mais de mon point de vue Il ne vaut pas le coup D'investir massivement dedans C'est à dire Vous pouvez si vous voulez Acheter pour 4500 à 50% Les 10 jetons Mais je vous déconseille D'acheter les 30 à 900 Là je me retrouve avec 20 pièces De quoi faire un bon tirage Quand j'ai fait 60 tirages Sur le serveur de test J'avais récupéré les 2000 gemmes Là je fais le premier tirage à 1 On va voir si j'ai de la chance ou pas Vous le voyez J'ai une clé de cristal C'est plutôt pas mal Donc je vais la prendre Et maintenant Je vais faire des tirages par 3 On va voir ce que j'obtiens Avec mes 19 pièces Est-ce que je vais avoir des bons tirages Ou des tirages éclatés Premier tirage Totalement éclaté Là on peut le dire 2 coffres de ressources de niveau 4 Et un accélérateur universel De 15 heures Pas du tout intéressant On va faire un deuxième tirage Moi ce que je vise C'est du craft Ou des sculptures Évidemment Là j'ai une clé en or Un accélérateur de 15 heures Et une triple étoile C'est tout naze Pareil Donc vraiment Pas du tout intéressant pour le moment Après c'est gratuit J'ai rien mis Mais par rapport à une seconde field A 7000 gem C'est tout naze Encore les 3 coffres Qui sont tout naze Franchement J'ai fait 3 tirages 4 avec le premier Que des tirages éclatés Il m'en reste Donc 3 de 3 Et 1 de 1 On va voir le premier De 3 Et j'ai une clé de cristal Et un coffre d'équipement C'est un petit peu mieux Mais c'est toujours pas ça On continue 20 pièces C'est tout de même pas mal C'est pas non plus Rien du tout Donc je pourrais espérer Avoir des trucs Vraiment intéressants Et vous le voyez J'ai que du caca Du gros caca tout pourri Là c'est vraiment Hallucinant C'est bien pour ça Que je vous dis On m'avait contredit Là j'ai une triple clé Je vais pas me plaindre On m'avait contredit Quand je vous avais dit Que cet event Il était moins rentable Que la file A 7000 gem On m'avait dit Mais non patatou Si tu tires bien Patati patata Et bah non Franchement Cet event Moi je le trouve Vraiment éclaté Et c'est pas Ce que je vais pouvoir avoir Avec grâce aux 15 tirages Ce petit parchemin Coupon de décoration D'Halloween Qui va changer Quoi que ce soit C'est un tirage éclaté Si on va chercher On aura en permanence Le nouveau thème Je vais aller chercher Ce que m'a donné Le coupon C'est trop bien Choisissez une décoration Saisonnière Super je les ai déjà Donc j'ai 200 gem Franchement Très très décevant Je le dis Je le redis Je l'ai dit dès le départ Cet event N'investissez pas De gem Dedans Ça ne vaut pas le coup Pour le reste Sur Halloween Je suis déçu Par les events Même si le patch est énorme On n'a pas encore Tous les avantages Du patch Puisqu'on n'a pas encore eu Le pop Enfin on l'a eu Mais que sur certains KVK Du nouveau système de KVK Pour le moment Je reste donc Sur ma fin On va passer A ce simulateur De ouf Les amis Que je voulais vous montrer Il est tout bonnement Énormissime Ce simulateur Vous allez le voir Il est très impressionnant On se retrouve donc Sur un Patreon.com Puisque C'est un simulateur Intéressant Intéressant Mais Bon Il faut le dire C'est un petit peu du vol Ça en est même carrément Forcément Ce simulateur Est né D'un Discord Anglais D'un Discord global Rock Où les mecs se sont dit Hey Ça serait de la balle Si on avait un simulateur Qui nous permet De simuler Les commandants Les combats Le stuff Et qui nous permet De voir Ce qu'on peut avoir Donc là C'est ultra intéressant Puisque On se retrouve Sur un simulateur Je vais vous le montrer En vidéo Puisqu'ils ont fait Une petite vidéo On a un petit simulateur Vous le voyez Je vous le mets En grand écran On a un simulateur Qui marche comme ça Vous choisissez Vos commandants Ils ont Vous choisissez Le tour Le dommage Vous choisissez Le stuff Alors regardez En bas à gauche En bas à droite Vous avez Tous les équipements Vous choisissez L'arbre aussi Vous choisissez Le niveau De VIP Vous choisissez Le niveau D'attaque Je vais mettre Une petite pause Vous choisissez Tout Pas le niveau D'attaque Vous avez Les bonus Vous choisissez En haut Le troupe capacity La civilisation Le type de troupe Que vous allez mettre Vous choisissez Donc au centre Les deux commandants On choisit Des deux côtés La même chose On choisit L'arbre de talent Et on choisit Encore une fois Le stuff Une fois que vous avez Choisi tout ça Vous allez pouvoir Lancer Le simulateur Vous allez pouvoir Choisir Même ça avec le rôle Et vous allez voir Ce qui se passe Dommage Turn Vous le voyez Vous avez en temps réel Le dommage Qui se fait Des deux côtés Et vous allez pouvoir Simuler un combat Avec Tous Les commandants C'est Vraiment énormissime Ce simulateur Ça vous permet De manière Fiable De pouvoir Tester Les commandants En plus Vous avez Le temps Qui découle Donc vous le savez Vous savez Pour 210 000 De troupe capacity Archier Face à 210 000 Cavaleries Arabes De l'autre côté Ottoman Du côté De bois Dissé Vous pouvez avoir Le résultat Du combat Évidemment On peut choisir Tous les commandants De la terre Que vous voulez Tous les arbres Choisir le VIP Level C'est vraiment important Et ça vous permet De voir En temps réel Ce que ça va donner Plus besoin De tester Sur l'open feed Plus besoin De tester Rien du tout D'ailleurs Puisque vous avez Tout qui se passe Au niveau du simulateur Ce simulateur A été développé Par des joueurs C'est parti d'une idée Comme je vous le disais D'un discord Il serait de dire Ça serait de la balle Si on pouvait avoir Un simulateur Du coup Vu que c'est quelque chose Qui a été développé Par la communauté Ce n'est pas Un simulateur Officiel Rock Peut-être un jour On en aura un Mais ce n'est pas Dans l'intérêt De Lilith De nous donner A disposition Ce genre d'outil Est-ce que Les grosses alliances Les gros serveurs Ou les méga balèdes S'en servent Je n'en ai eu Qu'une idée Est-ce que ce simulateur Commence à être connu Oui Est-ce qu'il y en a Beaucoup qui sont prêts A payer pour ça Je ne sais pas Parce que Oui Ce n'est pas gratuit Comme vous avez pu le voir Avant que je vous mette La vidéo En plein écran Ce n'est pas gratuit Pour en bénéficier Il faut passer Par la case Abonnement Donc on va Diminuer Tac La vidéo Et je vais Vous montrer Clairement Vous remontrez Le pricing Ce n'est pas donné Du tout Puisqu'il y a Trois offres tarifaires 3,50€ par mois C'est par mois Pour y accéder Qu'on soit bien clair 3,50€ par mois 6,50€ par mois Et 10€ par mois Le premier niveau A 3,50€ par mois Vous donne un accès A tous les channels De leur Discord Puisqu'ils ont créé Un Discord spécifique Plus Un accès Au simulateur Avec tous les updates Le deuxième niveau Vous donne La même chose Accès à tout Plus l'accès Au Rock Simulator App En plus Il dit C'est de la balle Vous nous soutenez On est super content C'est super Et le dernier niveau Puisqu'il fallait bien Trouver quelque chose Pour faire payer plus Les joueurs Un accès prioritaire A l'assistance Et puis aux suggestions Etc Donc on vous écoute Un peu plus Un peu comme le système VIP Gold de Lilith Bon 3,50€ par mois Ca va 6,50€ D'autres diront Ca va 10€ Ils diront Ca va aussi Moi Personnellement Je trouve que c'est Un petit peu cher Pour ceux que c'est Parce que On n'a pas la garantie Vous voyez Pour ceux qui jouent Un jeu mobile Comme Rise of Kingdom C'est un jeu basé Sur blablabla Les serveurs Bref Important note Elle marche Uniquement Sur Windows Et il n'est pas sûr Que ça fonctionne Sur Linux Et sur Mac Pardon Donc c'est vraiment Sur PC Que vous allez pouvoir tester It might work On Android And iOS Version In future On verra bien Et vous le voyez Forcément Il y a 4 jours Il y a eu des mises à jour 1.610 Où ils ont patché Des nombres à virgule Le patch 1 15 46 5 jours avant 6 jours avant Un autre patch Le 24 octobre Un patch Le 18 octobre Un patch Le 13 octobre Une update Un update Le 12 octobre Update Update le 10 octobre Update le 9 octobre Update Update 19 publications Vous le voyez Il y a du gros 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 Ça update Énormément Donc on est vraiment Sur quelque chose Qui est très vivant Ça a commencé Enfin ça a commencé Bien avant Même le 23 septembre Puisque je l'avais vu avant Bref En tout cas Ce simulateur Il a le mérite d'exister Il a l'air plutôt fiable Mais comme on n'est pas Sur quelque chose d'officiel Comme on n'est pas Sur quelque chose fourni Par Lilith Je ne peux pas vous garantir Que ça l'air Alors si vous Vous êtes abonné Vous connaissez déjà Ce simulateur Que vous l'avez testé N'hésitez pas à me faire un retour Dans les commentaires Ou sur le discord De mon point de vue Rien ne vaudra Jamais Les tests In-game Avec les vrais troupes Mais Peut-être C'est tout aussi fiable Peut-être C'est quelque chose De très solide Mais à ce niveau là Du jeu Vu la complexité Des mécanismes De jeu Et même les erreurs Parfois dans les descriptifs Moi je préfère Les tests in-game Mais je suis sûr Qu'ils vont arriver A faire quelque chose De dingue On retourne in-game Les amis Et on va parler à présent Du KVK De nouveau Du 10.93 Puisque hier Le 10.93 A réussi A reprendre La porte Je vous avais fait Une vidéo Où vous aviez vu Qu'ils l'avaient perdue Ils ont réussi A reprendre Cette porte Est-ce que Au moment Où on parle Ils l'ont toujours Au moment Du record Est-ce qu'ils l'ont toujours En tout cas Le 18.46 13.02 21.33 Et 10.93 Sont toujours Imperium Ça se fight De ouf Ça c'est sûr J'ai suivi Les combats Depuis 24h Ils sont assez énormes Et oui Le 10.93 A la porte Au moment Où on record Et regardez Ils ont même Plus que la porte Puisqu'ils ont Même réussi A repousser Sur leur territoire Le Le 18.46 Qui n'est plus Collé à la porte Est-ce qu'on a Une forteresse En feu Ou qui a brûlé Non Nous n'en avons pas Du côté Du 18.46 Ça tient Tranquille Est-ce que Du côté Du 10.93 Ils ont eu Un moment Perdu Là Ils ont eu Un moment C'est même pas français Ils ont un moment Perdu La porte Ce qui leur a valu D'avoir des forteresses En feu Non Tranquillement Ils sont toujours là Ça tient Ça tient bien Des deux côtés Allons tout de suite Voir L'autre front Qui là Est beaucoup Beaucoup plus bouillant Il est bouillant De ouf Même Cet autre front Hop là On se retrouve ici Non On ne se retrouve pas ici C'est une porte de niveau 4 C'est n'importe quoi On va le retrouver La porte De niveau 6 Où est-elle ? J'arrive même pas à la retrouver La porte de niveau 6 On va la retrouver Voilà Elle est ici La porte de niveau 6 Donc on a toujours Les Song et les Ducks Qui tiennent la porte Ils sont tranquilles Le 13-02 Ils ne la lâchent pas Est-ce que ça brûle toujours Du côté du 623 ? Ça brûle un petit peu plus Ça ne brûle plus Mais ça a brûlé un petit peu plus Que lors de notre dernier record Mais ça tient toujours Le 623 Ils sont installés Chez eux Ils ne bougent pas Les mecs Ils campent Chez eux Mais ils ont raison Et il n'y a qu'une forteresse En feu De l'autre côté Les Ducks et les Song Sont là en force Eux ils ne plaisantent pas Et évidemment Il n'y a aucun risque Que ça brûle de leur côté Vu comment ils tiennent Cette forteresse Ils sont quand même Cette forteresse Cette porte Ils sont quand même Très très forts Sur ce côté là Au niveau des autres forteresses Est-ce qu'ils ont réussi A passer Pour poser quelque chose ? Non Rien n'a été posé Parce que ça Ça pourrait arriver aussi Et de l'autre côté Je n'ai pas vérifié Du côté du 18-46 Mais le 18-46 Est tellement solide Que ça m'étonnerait Que quelque chose Soit passé Il faut que je le retrouve Encore une fois Je me perds tout le temps Voilà C'est ici Non Rien n'est passé Non plus La suite Va donc avoir lieu Avec l'ouverture Des portes De niveau 7 Alors Elles ne sont pas encore annoncées Regardons Quand va se produire Cette ouverture De portes De niveau 7 Retournons donc 10-93 On est à 28 jours 17h 20 minutes Et 21 secondes Si je ne dis pas de bêtises Les portes Devraient ouvrir Dans 5 jours Donc normalement Elles devraient ouvrir Entre lundi Et mercredi Mardi Mardi Mercredi Je pense Les portes Si vous êtes sur ce KVK Et je sais qu'il y a De nombreux followers Notamment sur le Discord Qui sont sur ce KVK N'hésitez pas A me donner le timing Mais de mon point de vue On est sur celui-là Entre lundi et mercredi Je dirais la nuit De mardi à mercredi On finit avec la conquête Non le roi du Nil Comme vous le voyez Il est apparu Mais on n'a toujours pas De KVK inscrit Vous avez été nombreux A me contacter Pour montrer vos screens On attend que ça commence Et j'irai vous montrer la carte La première grosse interrogation Que j'ai C'est est-ce qu'il y aura De la brume J'espère que non Sinon ça va Très rapidement Me saouler Pour finir On parle Clé en or Puisque certains d'entre vous N'ont pas compris L'étude Qu'on est en train de faire Sur le Discord On a commencé à avoir des stats Et je vais vous en redonner Sur les clés en or C'est très simple Sur certains jeux Cette info a été donnée Par Daenerys Un des mecs en balade du Discord D'ailleurs Comme AFK Arena De Lilith Il y a Des horaires Et même Des jours Et la langue Du client Que vous utilisez Un français Anglais Chinois Qui change La probabilité D'obtenir Des meilleurs items Il faut savoir Que si vous jouez En chinois Sur AFK Arena Il y a des moments Il y a des moments Où vous avez Une probabilité Plus grande D'obtenir Des meilleurs items Sur les coffres en or De la taverne On est en train De constater Réellement Avec des très grosses Ouvertures On ne parle pas De quelques centaines De clés Mais plusieurs milliers De clés Qu'il y a Une probabilité Qui semble Plus importante Selon L'horaire Ainsi que le jour Où on ouvre Ses clés en or C'est en train De se dessiner Il nous faut vraiment Beaucoup plus de tirage Mais il y a quelque chose Qui se produit De ce côté là Donc Pour le moment Il y a quand même La tranche Entre midi Et 14h Qui commence A se démarquer C'est pourquoi On va continuer Les tests On va peut-être même Lancer sur le Discord Une cotisation Une cotisation Sous forme de screenshot Bien évidemment On ne vous demandera Pas d'argent Pour que vous nous partagez Vos ouvertures Pour justement Continuer A populer Une statistique Plus fiable Et essayer D'ouvrir Sur le meilleur horaire A chaque fois Les coffres en or Et se blinder Tout simplement Avoir les meilleurs items Le moins de sculptures En or de farming Le plus de sculptures En or De commandant Vraiment utile Voilà J'espère que c'est clair Si vous ne comprenez pas N'hésitez pas à venir En discuter sur le Discord Je vous ferai bientôt Part d'un fichier Avec des débuts De statistiques Vous pourrez voir Par vous même Les probabilités de tirage Qui varient vraiment En fonction de l'horaire Et du jour Voilà Ecoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501